Bonjour, je me présente, mon nom est Moirel, je suis professeur titulaire, professeur de littérature comparée à l'Université de Montréal. Alors à l'invitation de Julien Salès, j'aimerais vous donner quelques éléments de réflexion sur une notion qui peut paraître à première vue peut-être un peu énigmatique ou en tous les cas un peu compliquée, c'est la notion de récit de soi. Alors le récit de soi, il faut l'entendre de façon, je dirais, tout à fait simple comme l'expression d'un récit personnel, c'est ça le récit de soi, c'est le récit de la personne, c'est le récit de la personne qui, dans le cours de son énonciation, donc de sa prise de parole, atteste de son existence. Si nous tentons de voir les manifestations de ces récits de soi, ils sont nombreux, aussi bien dans la tradition orale, dans la vie quotidienne, que dans l'expérience littéraire. Le récit de témoignage, par exemple, est un récit de soi. Le témoignage en cours lors d'une affaire de justice est un récit de soi. Le témoignage d'une victime en cours, encore une fois, est un récit de soi. Le récit de témoignage de celles et ceux qui ont survécu à des atrocités dans l'histoire du monde, que ce soit la Shoah nazie ou encore le génocide arménien, ces gens qui ont survécu sont des énonciateurs de récits de soi, c'est-à-dire qu'ils peuvent raconter ce qu'ils ont vécu et, de cette façon, ils témoignent de la vie des autorités. Donc, on peut dire que le récit de soi est fondamental dans l'expérience humaine et dans le cadre des projets, des travaux que nous allons mener entre le Brésil et le Québec. Cette notion de récit de soi va être très importante. Cette fois, eux égarent à la façon dont des adolescents prennent la parole au milieu scolaire avec comme objectif de témoigner de leur expérience de l'école, de témoigner de ce qu'ils envisagent être l'école qu'ils voudraient connaître et qu'ils ne connaissent pas, donc leur projet, c'est leur vision de l'école, par l'utopie de l'école. Et si nous envisageons ce récit de soi dans le domaine scolaire, c'est que nous avons au cœur de cette équipe de recherche la certitude, en tous les cas du moins, le pressentiment que la prise de parole de ces adolescents à l'égard de leur avenir qui passe chez eux par l'école est un révélateur de ce que l'école n'arrive pas à faire pour eux. C'est-à-dire que le récit de soi de ces adolescents est une manière de donner à l'élève réputé ignorant l'autodétermination ou encore l'autonomisation, ce que l'on appelle en anglais l'empowerment, qui est une caractéristique d'un savoir, d'une expérience émancipatrice, ayant une grande valeur dans cette volonté commune, que les petits gens, c'est une expression que je ne veux pas péjorative, que les petits gens puissent avoir une influence dans le cours du monde, même si restreinte, mais une influence réelle quant au devenir qui est le leur quant à leur propre existence. Alors, cette notion de récit de soi, elle apparaît, je dirais, dans le domaine littéraire avec de nombreux genres de discours, c'est-à-dire que les confessions sont une forme de récit de soi. Les confessions de Saint-Augustin, par exemple, sont une forme de récit de soi. Les récits de vie tels qu'on les dénomme aujourd'hui en anthropologie, c'est-à-dire les récits de populations qualifiées autrefois entre guillemets d'exotiques ou encore guillemets de sauvages, ces populations qui étaient interrogées par les anthropologues, on peut penser à l'histoire du Brésil, on peut penser, bien sûr, à l'histoire du Canada, étaient les énonciateurs de récits de soi, de coutume et de tradition orale, de manières de vivre différentes, mais qui, ces manières de vivre, étaient par la suite, en quelque sorte, catégorisées, classifiées et conceptualisées par des savants. Or, on assiste depuis quand même quelques décennies, je dirais, depuis les mouvements de décolonisation qui émergent dans l'après-seconde guerre mondiale, à un retour de situation, c'est-à-dire que les dépossédés de jadis et les populations dites primitives de jadis, les groupes racialisés, mais les luttes à ce sujet sont loin d'être terminées, les communautés sexuelles dites autrefois marginales, gays et lesbiennes, aujourd'hui LGBTQ+, Eh bien, l'ensemble de ces groupes, autrefois mis à la marge, revendiquent un récit de soi. Un récit de soi singulier, c'est-à-dire une manière de voir le monde qui leur est particulier, et c'est dans ce registre que nous envisageons le récit de soi, comme une expression de la particularité du sujet. Je ne dis pas de la personne, je ne dis pas de l'individu, mais du sujet dans la mesure où le mot sujet en français désigne la propriété subjective qui est celle d'habiter le monde du langage. Donc, des travaux nombreux, ceux de Michel de Certeau au cours des années 80, de Paul Ricoeur et de bien d'autres ont permis, notamment dans le contexte des théories littéraires françaises, de définir ce que nous nous appelons aujourd'hui une adjectivité, c'est-à-dire une forme d'énonciation, c'est-à-dire de prise de parole, qui par le biais du discours témoigne d'une autorité sur le monde. C'est-à-dire que ce ne sont plus uniquement des grands auteurs. Autrefois, Balzac, Tolstoy, Dostoyevsky, aujourd'hui, Houellebecq, par exemple, dans le contexte français, Don Lilo, dans le contexte américain, par exemple. Ce ne sont plus ces grands auteurs, des puissances industrielles avancées ou des puissances coloniales qui sont en mesure de témoigner de l'avenir du monde. Joseph Conrad, par exemple, pour l'Angleterre, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, notre travail commun portera sur la singularité du récit de soi, c'est-à-dire sur le fait que la prise de parole du sujet par le biais du récit de soi témoigne à la fois de l'importance de son discours, témoigne, bien sûr, de la singularité de son discours, mais aussi, comme je le mentionnais, d'un retournement de situation qui est à la fois introspectif et extrospectif, si vous me permettez l'usage de ce néologisme. C'est-à-dire que les récits de soi contemporains sont à la fois des démarches imaginatives, des démarches qui font intervenir tout le registre de la puissance imaginative de l'être, de sa faculté d'invention. Mais ces récits de soi sont aussi extrospectifs, c'est-à-dire qu'ils se mesurent à l'échelle d'une société. Et ces récits de soi, il faut le dire aussi, puisque nous travaillons à distance dans le contexte de la COVID-29, 19-29, j'espère bien que cette dernière n'existera jamais, j'excuserai avec ce lapsus étrange, mais il faut voir aussi que les récits de soi, tels que je les envisage, se caractérisent par leur mobilité, mobilité des dispositifs de captation, comme on le verra, par le bien simplement de la transmission de la parole, ce que je fais en ce moment, de façon toute simple, par le bien d'Internet. Dispositifs qui sont ceux d'une accentuation de la mobilité, Internet, encore une fois, je viens de le mentionner, mais captation sous forme d'utilisation de caméras GoPro 360, aujourd'hui utilisées de façon fréquente, mais surtout l'utilisation des récits de soi par le biais des récits d'images et de son, qui représentent par exemple l'utilisation des smartphones, des téléphones, des téléphones portables. Nous sommes scotchés constamment à ces appareils qui deviennent d'une certaine manière des prothèses de notre corps. C'est souvent par le biais de ces appareils qui se sont imposés il n'y a même pas 20 ans que nous sommes en mesure d'enregistrer, que nous sommes en mesure de pouvoir capter, par exemple s'il n'y avait pas eu ces hommes et ces femmes qui ont pu capter en mode Facebook Live ou autre des meurtres, des homicides volontaires ou involontaires dans bien des cas, de la part des forces de l'ordre américaines à l'égard de la minorité afro-américaine. S'il n'y avait pas eu cette diffusion instantanée, bien des meurtres n'auraient pas été connus. Donc cette diffusion en temps réel, par le biais de ce que j'appelle la mobilité culturelle, est une autre caractéristique des récits de soi. Donc pour conclure, il faut bien comprendre qu'à l'ère de la modernité tardive qui nous caractérise, le récit de soi n'est pas simplement ou n'est pas uniquement l'expression de l'individualisme, d'un hyper-individualisme que nous associerions à la condition post-moderne. Il y a bien sûr dans le récit de soi, comme dans le selfie, une volonté de s'auto-présenter et d'une certaine manière de se situer dans un registre qui est celui d'une boucle identitaire ou peut prévaloir, dans certains cas, une certaine forme de narcissisme social. Donc se regarder dans une mascarade, dans une forme, je dirais, de présentation de soi qui n'est pas autre chose qu'une forme de vanité. Mais de manière plus sérieuse, je crois que le récit de soi, tel que nous allons le travailler, permet de faire lien. Permet de faire lien entre des expériences toutes singulières qui sont celles de communautés, on les définira de cette manière pour l'instant, de communautés minoritaires. Des communautés minoritaires qui se voient sujeties à des stéréotypes de classe, de genre, de sexe et de race et qui veulent se départir, bien sûr, de ces stéréotypes. Alors, la question que pose le récit de soi, tel que je l'envisage au sein de notre équipe, c'est ce défi qui consiste à mettre à l'épreuve ces stéréotypes par l'émergence d'un récit singulier qui traduirait une forme de, je dirais, de point d'équilibre entre ce qu'est le sujet et ce qu'il décrit de soi dans ce qu'il veut devenir en fonction d'un horizon temporel qui est celui de tout récit dès les premiers temps de l'humanité dans la tradition orale entre le passé, le présent et le futur. Ainsi, le récit de soi est toujours tripartite. Il s'inscrit dans une temporalité qui est celle de l'action du sujet dans le monde en fonction du passé, présent, futur. Le récit de soi s'inscrit toujours dans un espace puisqu'il participe d'une expérience plus vaste de la mobilité accélérée qui est le propre des sociétés de la modernité tardive telles que nous les nommons toujours. Le récit de soi est autrefois déclaré minoritaire, minoré, voire ignoré, qui revendique aujourd'hui par leur parole un droit à l'existence. Et le récit de soi est une manière, par le langage, de faire en sorte que l'expérience du self d'être soi, c'est-à-dire d'exister dans un continuum qui est à la fois corporel et psychique, que ce récit de soi puisse avoir droit à l'existence. Je vous remercie.